Salut, je suis de Fantasiano 7.4, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Crypto News France. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ça fait déjà une journée sans vidéo. J'ai été pas mal sur bouquet hier, notamment parce que je devais rattraper mes cours en retard, avec mes activités, ma vie de père de famille et de trader insomniaque. Là j'avais les cours à rattraper, j'avais environ trois heures de vidéos à mater, plus les cours du soir, de 22h à minuit et demi environ, et les devoirs que j'ai pas faits que je dois quand même aussi rattraper, c'est-à-dire que j'ai vu les cours, mais en tout cas il y a beaucoup à faire et c'est très très intéressant. Et du coup je vais mettre en application dès cette vidéo des choses que j'ai appris sur l'analyse fondamentale, qui est une analyse en fait de la société, de la valeur réelle des choses et aussi des cycles économiques par lesquels nous traversons, ainsi que les cycles démographiques. C'est un truc complètement dingue, c'est un truc complètement dingue, et c'est extrêmement intéressant pour pouvoir se positionner à l'échelle d'années ou de décennies, de choisir son marché et tout, c'est vraiment génial. Alors je voulais parler aujourd'hui en fait du Bitcoin. Bitcoin ! Je pense, personnellement, ça fait longtemps qu'en fait je ne regarde plus le graphique du Bitcoin et de l'Ethereum. Bon déjà parce que j'entends tous les jours dire à notre prof, sell in May, go away ! Donc en gros, globalement, on est dans un marché qui est très saisonnier, et même si on est dans un bull market jusqu'en juillet en théorie, puisque je l'entends aussi souvent dire ça, a priori les traders se font leurs bénéfices et partent en vacances au début de l'été. Globalement, personnellement, je n'ai pas trop à espérer aussi du Bitcoin, parce qu'on apprend aussi sur la valeur des choses. Là, on est en plein cycle de peur d'un point de vue socio-économique. C'est pour ça que les gens ont tendance à être très méfiants des organismes, à vouloir se mettre à l'abri, ne veulent pas mettre leur capital dans des choses qui dépérissent, alors que la monnaie est dévaluée en permanence, qu'on a zéro intérêt à laisser dans les banques, etc. Et donc c'est l'explosion, comme dans les années 80, de l'or, et en fait de toutes ces valeurs de refuge. Et le Bitcoin en fait partie, ça explique un peu cette frénésie. Mais en réalité, en dehors de cela, il faut considérer le fait que le coût de production d'un Bitcoin est actuellement de 600$, enfin de 300$ à des gens qui ne payent pas d'électricité, ou vraiment qui ont accès à du matériel en plus de ne pas payer d'électricité, ou très peu, pas cher, le matériel, à 800$. Donc globalement, c'est plus intéressant de miner aujourd'hui du Bitcoin que d'en acheter. Et quand les gens vont se rendre compte qu'ils sont partis peut-être un petit peu dans un délire spéculatif, là en tout cas, il y a peut-être encore moyen de faire une montée à 3 500$. Je n'exclupe même pas une montée à 10 000$ cette année. Moi, je suis un Bitcoin maniaque. Alors attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que ce pic et ce ralliement que tout le monde attend pour un plus gros pic, sainement pour le Bitcoin, ça serait mieux qu'il encaisse sa correction et qu'il prenne appui sur des fondations solides pour faire la montée qui vient. Alors ce qu'il se passe, bon, je ne refuserai pas un Bitcoin à 1 800$ pour faire des allers-retours de traders jusque dans les 2 000 et quelques. Donc peut-être qu'on est entre 1 800 et 2 500, peut-être qu'on peut faire du trade comme ça à courte durée. Mais ce n'est vraiment pas l'endroit où je vais regarder maintenant. Surtout aussi, il y a eu des indicateurs, ils disent oui. Alors ils ont vu qu'en fait, le gros problème de l'analyse fondamentale, c'est qu'on doit se reposer sur des données saines, des données vraies. Et le problème des fondamentalistes, c'est que souvent ils changent de discours, parce qu'en fait, ils doivent continuer à encourager les gens à acheter, et ils sont payés pour ça, même si en réalité, ça ne peut que descendre. Et on reconnaît les bons analystes fondamentalistes. Généralement, ils ne se font pas des copains, parce que des fois, ils doivent dire le contraire, mais surtout, ils restent sur leur référence d'origine, ils ne changent pas. Et en gros, de l'expérience de notre prof qui a 25 ans d'expérience, quand les gens commencent à dire, mais cette fois-ci, c'est différent, quand les experts commencent à dire, cette fois-ci, c'est différent, c'est que c'est fini. C'est déjà plié. Et on l'a vu, il y a plein d'indicateurs qui montrent que le Bitcoin va encaisser sa correction, et que c'est le moment aussi de se placer sur les alternatives, parce qu'on est victime de masse, de news pumping. Moi, je ne fais pas ça du news pumping. Je ne vous mets pas, par exemple, CoinDesk fait du news pumping. Ça veut dire que là, par exemple, sur Ethereum, ils insistent. C'est merveilleux ! 200 dollars Ethereum ! 230 dollars ! Il était à 30 dollars il y a un mois, j'en ai acheté. Les mecs, l'Ethereum, il y en a 90 millions, il n'y en a pas 20 millions comme le Bitcoin déjà. Et en plus, ils en mettent des nouveaux sur le marché chaque année, des millions. Donc, en fait, il y a une dilution. C'est le contraire de la déflation par rapport à des valeurs avec un nombre de coins limités tels que Dash aussi, qui n'en a que 7 millions disponibles, et qui permet en fait des variations de malades. Le Bitcoin, il y en a 20. Et en général, le prof disait que tous les coins où il y avait à peu près 20 millions, c'était vraiment des endroits sympas pour aller miser. Lui, c'était personnellement ses références. Au-delà, il n'y va pas parce que pour avoir des grosses variations de prix, il faut des mouvements de capitaux vraiment trop énormes. Alors bien sûr, moi, je crois en ETH et je crois que le public peut faire monter l'ETH à 1000 dollars. Mais la valeur finale et réelle et logique de l'Ethereum à la fin ne peut pas dépasser 300-500 dollars. Et comme le coût… voilà. Alors là, pour moi, si dans mes références, j'ai une zone de rechargement comme je vous ai appris dans l'épisode 5 du guide, eh bien, tu penses qu'il montera à 3000, les mecs qui ont sueur. Mais bien sûr, le Bitcoin, il va monter à 3000 et à 10000. Et je serai dans l'ascenseur au moment de le prendre. Mais ce que je vais dire à mes copains, c'est d'attendre la fin de la saison et de le récupérer quand les mineurs seront pris à la gorge et qu'ils devront le vendre au coût de production. Et ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Ça arrive chaque année alors. Et si ce n'est pas ça, il y aura tellement de coins qui vont se ramasser à la petite cuillère en fin d'année et qu'ils vont se faire du 1000, 2000%. Les amis, ma maman, elle m'a filé 50 balles pour investir. Elle croyait dans mon projet. Je l'ai mise dans Stratis parce que je savais que c'était un truc long terme génial. Quand elle a fait deux fois sa valeur, j'ai vendu pour assurer son besoin. Ensuite, je lui ai acheté deux Ethereum et elle a quasiment doublé encore. Et de ses 50 balles, elle est passée à 250 balles. Génial ! Mais en réalité, si j'avais laissé sur Stratis, elle serait à 1450 aujourd'hui. Donc, je crois au pouvoir du hold, les amis. Je crois au pouvoir du hold, bien sûr. Mais si vous avez du temps libre, si vous pouvez vous renseigner sur le trade ou alors si vous êtes attentif à ce qui se passe, le Bitcoin, il est temps de prendre le profit et de se barrer. Sérieusement, les amis. Et pareil pour ETH à 230, les amis. Il faut prendre le profit et se barrer. Alors, il y a d'autres choses derrière tout ça. C'est qu'on va avoir du news pumping parce que là, ils exagèrent les trucs. Allez, venez public. Ouais, on va s'en mettre plein les fouilles. Achetez-en notre Bitcoin à 2300 euros. Achetez-en. Achetez-en nos Ethereum à 230. Qu'on a acheté des fois moins cher. Il n'y a même pas un mois. Faites-le public. Faites-le. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer ? Là, ils sont en train de se positionner comme des malades sur LTC. LTC que je déconseillais parce que je le vois. Je le voyais descendre à 12. Il y a un point de support à 12. C'est sûr. À un moment, je le voyais prendre à 12. Et peut-être même avec un petit trou dans le graphique chez Kraken. Il y avait peut-être moyen de le choper à 8 dollars. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je suis dans un club qui s'appelle Gambit. Voilà. Et de temps en temps, je poste mes charts. Mes charts de débutants, bien sûr. Mais en même temps, ça me donne les indicateurs parce que ça les fait réagir ou ça ne les fait pas réagir. Et je vais te dire, les gens, ils veulent voir les charts. Ils veulent voir les charts, des trucs qui pètent. Là, vous avez envie que je vous parle de TH et ETC quand c'est qu'il faut acheter. Mais putain, mais fuyez, pauvre fou ! Fuyez ! Putain, fuyez. Bien sûr, ça peut monter, mais c'est trop dangereux. Il y en a plein qui sont sur le point d'exploser. Et en fait, ils vous agitent des petits pompons, là. Alors, voilà. Donc, en fait, globalement, c'est quand j'ai commencé à partager un chart de LTC en disant qu'il allait baisser. Putain, je me suis fait incendier, quoi ! Et parce qu'en fait, les mecs, ils sont en train de jouer leur chemise sur LTC. Et si vous allez sur le chat Telegram et que vous voyez les screens que j'ai partagé de tous les murs d'achat LTC depuis le 17 mai, c'est tous à cet endroit, 0,011 fucking Bitcoin ou 0,12 fucking Bitcoin. Mais les ordres d'achat se font par centaines, par 500 BTC pièces. Il y a au moins 20 ordres d'achat à 500 BTC. Il n'y a jamais eu d'aussi gros mur d'achat. Les mecs, ils sont en train de surcharger un max LTC. Alors qu'en fait, d'ailleurs, vous remarquerez que pendant la chute, la grosse correction, LTC, c'est celui qui a pris le moins cher dans les machins. Parce qu'en fait, il y avait des putains de murs pour les récupérer. Et en fait, dans la leçon que j'ai appris hier, parce que moi, je ne voulais pas miser LTC. Je voulais vraiment l'attendre à 12. Et je pense qu'il va peut-être faire un petit aller-retour sur une panique. Dans tous les cas, ils ont chargé leurs obus. Et en fait, ils ont récupéré à peu près plus de 20 000 BTC en LTC. Ce qui est énorme. Entre 20 et 30 000 BTC. Il continue d'y avoir que des murs d'achat. Il n'y a pas de mur de vente sur LTC à cet endroit exactement. Alors même s'il peut perdre de sa valeur parce que le BTC tombe en USD, ce n'est pas grave parce qu'en fait, je pense qu'il se prépare un truc. Et je pense qu'on va se prendre du news pumping. D'un coup, c'est LTC, le nouveau Bitcoin, machin et tout. Parce que je vais vous dire une chose. On ne met pas 200 millions d'euros dans une affaire sans avoir mis au moins 1 million d'euros pour savoir si elle allait être rentable. Voilà. Donc LTC, sérieusement, je ne voulais pas miser dessus. Mais là, vu la leçon d'hier qui était follow de Smart Money, ça veut dire qu'en gros, dans les marchés, il faut faire attention à ce que le patron est en train de liquider ses actions ou est-ce qu'il investit davantage sur l'entreprise. C'est des excellents indicateurs, y compris dans les cryptos. D'où l'intérêt de suivre leur Twitter, etc. Et si tu vois que le chef d'entreprise est en train de racheter 80% de ses actions, c'est qu'il a une info, putain. Il a une putain d'info. Et si le mec est en train de liquider 80%, ou si les associés et leurs familles sont en train de liquider 80% de leurs coins, ou s'il se passe quelque chose comme ça, pareil, c'est qu'ils ont une info d'avance. Donc en fait, follow Smart Money. Là, moi, j'ai vu 20 millions. Je n'ai jamais vu autant de murs d'achats sur LTC. J'ai dit OK, bon, follow Smart Money. De toute façon, le mur est là. C'est-à-dire qu'ils ont mis 20 millions d'euros à 0,012 BTC. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils ne veulent pas perdre du fric, ces mecs-là. Ils feront toujours en sorte d'arriver à ce niveau et de rentrer dans leurs frais. Donc même moi, si je perds du fric, je sais qu'à un moment, en tant que backholder, en tant qu'investisseur long terme LTC, oui, parce que je me mets en long terme là. Parce que je suis en train de... Ma formation est tellement passionnante qu'en fait, je veux sortir du trade. Donc je ne mets que sur du long terme. Parce que voilà l'exemple de ma maman. 1450 dollars pour 50 dollars, putain. Alors qu'en tradant activement et parce que je ne sais pas vraiment ce que je fais ou parce que je n'ai pas vu les opportunités, j'ai fait seulement 250, tu vois. Donc là, je me suis dit OK, long terme, LTC. Mais ça, c'était vraiment la dernière minute. Uniquement à cause des murs d'achat. Et parce que les gars, quand j'ai expliqué, ouais, non, mais si, il va descendre. Il dit non, non, mais regarde, ça monte, ça monte à tel endroit, tel endroit. Je dis ouais, mais vu l'accumulation massive en zone de redistribution, je dis, je vois bien une mini panique et ça va descendre à 8. Oh, le gars, il était énervé. Il dit non, mais non, les manipulateurs de marché, les market makers sont en train d'acheter. Et il me montre les volumes. Donc, en gros, je vais te dire une chose sur ce chat. Les gars, ils ne partagent pas leurs bons plans, mais en tout cas, le gars, il avait quelque chose à protéger. Il avait carrément quelque chose à proposer. Et en fait, j'ai eu une info, quoi. J'ai eu une info et ce n'était pas acheter du Digibyte 50 fois son prix, tu vois. Ni acheter du, parce que voilà. Donc, LTC. Et sinon, c'est Dash. Putain Dash, la putain de révélation. Déjà, je vais vous expliquer une chose. C'est que Dash, ils ont... Voilà. Donc, LTC, je ne serais pas rentré normalement si je n'avais pas vu ça. Ensuite, Dash, très, très important concurrent potentiel du Bitcoin. La dernière fois que le Bitcoin s'est crashé au mois de mars, ça a été le principal bénéficiaire du crash du Bitcoin. Donc, personnellement, j'y ai vu une relation de cause à effet directe. Et je me suis renseigné récemment sur Dash. C'est une putain de tuerie. C'est une putain de tuerie parce qu'il résout les problèmes liés à la gouvernance, en fait. Parce qu'en fait, le gros problème du Bitcoin et le gros problème des crypto-monnaies, c'est le facteur humain. Chaque fois, quand je suis rentré là-dedans, et même si j'ai cru à fond le Bitcoin et les crypto-monnaies, je me suis toujours dit... Je repensais au vieux film « Dold Up » avec Jean-Paul Belmandeau, des vieilles références. Ouais, saloperie, putain de facteur humain, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, parce que le plan était parfait. Et ce qui peut vraiment niquer les crypto-monnaies, c'est les facteurs humains. C'est Vitalik qui pète un câble. C'est des gros clashs dans la communauté des mineurs du Bitcoin. Des prises de contrôle de pouvoir. On a par exemple la Chine qui a plus de la moitié du minage. Les tentatives de push de Bitcoin Unlimited. Et puis... Enfin voilà, le gros facteur humain. Et Dash a un système de vote et de gouvernance qui est vraiment cool. En gros, c'est un référendum permanent par rapport aux actionnaires. Enfin, ça ressemble à une entreprise normale. Ce qu'il y a, c'est que les décisions sont votées et que les budgets sont alloués automatiquement. Donc en fait, c'est obligé d'avancer. Le problème de Dash, c'est sa réputation par rapport au pré-minage. Au début de leur lancement, il y a des gens qui ont miné des quantités astronomiques de Dash. Parce que c'était extrêmement facile. Cependant, ils ont eu les couilles d'en parler ouvertement sur des FAQ. Ils n'ont pas changé leur process. Dash offre en fait des paiements instantanés et des paiements cryptés si on veut. C'est-à-dire sur un bouton, tu ne sais pas. Parce qu'on n'a pas forcément envie que nos échanges soient publics. D'ailleurs, la banque a tendance à préserver nos secrets. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Dash est vraiment intéressant à part cette histoire de pré-minage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ne sont toujours pas barrés avec la caisse. Et qu'il y a une réalité, c'est que dans la gestion de leur entreprise, avec les fonds qui sont automatiquement prélevés sur les transactions, et qui leur reviennent, pour le fonctionnement de l'entreprise, ils ont un budget marketing et un budget employé. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des seuls coins qui a plusieurs employés à plein temps. Il génère 600 000 dollars de bénéfices par mois. Quelle entreprise ? En fait, on est dans le cadre d'une start-up, une entreprise récente, qui génère 600 000 balles de bénéfices par mois. Et qu'il y a actuellement 30 fois moins de market cap que le bitcoin. Il double. Ne serait-ce que parce qu'on est en fait au début de l'ère crypto, et qu'en fait, le market cap global arrive massivement. On est au début d'une courbe exponentielle sur la capitalisation de marché. Je vous rappelle que le marché des actions, elle va être longue cette vidéo, 30 trillions par an, je crois. C'est ça à peu près, 30 trillions. Donc on est loin de nos quelques milliards là. Il y a encore de la marge avant qu'il y ait du fric qui peut arriver. Il y a des institutions bancaires, d'ailleurs, qui arrivent derrière Ethereum et tout. Il y a des institutions bancaires qui arrivent derrière Ripple, etc. Ils ont du fric, ils ont des trillions. Ils peuvent influer massivement sur les cours. Et quand on a vu l'explosion du mois de mai, on a vu comment c'est arrivé. C'est arrivé comme une grande vague et le fric, il est arrivé partout. Voilà. Donc, pareil pour Dash. On a une entreprise qui va au minimum bénéficier, je dirais, bientôt d'un budget, notamment marketing, d'un million d'euros par mois. Ce n'est pas négligeable dans la masse adoption. Parce que l'adoption de masse, c'est arriver à convaincre les gens. Un mec qui a un million de marketing par mois à louer, et en plus qui peut payer ses employés sans soucier de l'avenir. Personnellement, même s'il y a eu des histoires à ses débuts un petit peu machin et tout, c'est quand même le mec en position de vendre son produit plus que n'importe qui d'autre. parce que Litecoin, notre ami Charlie Lee, je ne sais pas s'il investit trop dans la communication. À mon avis, c'est lui qui achète. C'est Litecoin en ce moment et il est au courant. Il est au courant de ce qui se passe. Donc, en tout cas, Dash, sérieusement, ils ont la volonté de travailler dans la masse adoption. Et là, par exemple, je regardais leur prochain projet, c'est financer... Ils veulent être partenaires sponsors d'un skatepark, Skatopia. Et en fait, c'est un skatepark le plus connu des Etats-Unis. Mais en fait, c'est concret. Ça paraît naze, mais c'est concret. Ça touche le public des jeunes. Voilà, c'est qu'en fait, les mecs, ils y vont concrètement, petit pas par petit pas. Et je ne sais pas, le Bitcoin, il n'y a pas d'équipe marketing pour proposer l'option du Bitcoin. Et il n'y en aura jamais. Il y aura sûrement des dramas. Et moi, quand je vois Roger Vert qui arrive avec un papier miracle en disant à telle date, à tel endroit, vous pourrez compter sur nous. On activera, on fera presque le Segwit. On va peut-être pas se le faire. À 80%, on est tous d'accord. Voilà. Et il y a une date. Moi, Roger Vert, là, tu vois le truc. Mais c'est quoi ce truc dans sa tête ? Parce que même s'il est super riche, il pense tout con, lui. C'est pump, dump, quoi. Je veux dire, vendre haut, acheter bas. Ça veut dire que ça se trouve avec ses copains mineurs qui se sont déchirés sur l'histoire de la taille des blocs, qui se déchirent sur essayer de prendre le contrôle du Bitcoin. C'est ce qu'essaye de faire Roger Vert, c'est ce qu'essaye de faire les Chinois. Qu'est-ce qui va se passer en septembre quant à la date qu'ils ont dit ? Ça va monter au maximum et on vous encule. Imagine, ils se sont tous entendus à 80% les mineurs de machin de tout switcher sur le Litecoin ou de tout switcher sur Dash ou de tout switcher sur un Bitcoin numéro 2 inventé par Roger Vert. Parce que ça, c'est rentable. Il ne faut pas oublier que tous les coups sont permis dans ce métier. Et personnellement, le Bitcoin, ce n'est pas là en ce moment. En ce moment, vu ce qui va se passer, parce qu'en fait, il est dans la courbe où il va normalement descendre à un moment. Et plus il monte haut, de toute façon, plus il devra redescendre violemment. Ils peuvent le pomper à mort, tout ce qu'ils veulent. Mais au moment où ça va redescendre, ils vont le détruire. Ça veut dire qu'on aura des news toutes les cinq minutes en disant « Ouais, à quel point c'est super nul, machin et tout. À quel point l'Ethereum, c'est le nouvel Bitcoin. À quel point Ripple, c'est le nouveau Bitcoin. Ah putain, celui qu'ils ont choisi et qu'ils ont mis leur thune depuis des mois pendant que vous ne regardiez pas, c'est le nouveau Bitcoin. » Donc je ne cherche que des alternatives actuellement au Bitcoin parce que c'est ceux qu'on va nous survendre au moment de la chute du Bitcoin. Voilà, parce qu'en fait, on va faire paniquer la foule. C'est comme ça que ça marche. Donc la foule, c'est vous, messieurs, vous. Donc préparez-vous vos billes d'avance. Moi, je crois au vase communiquant et donc voilà. Et pourquoi ? Alors j'ai mis un petit peu sur PIVX qui a les mêmes avantages que Dash, mais il n'a pas le même budget. Il ne gagne pas 600 000 dollars par mois à louer en grande partie à leur budget com. C'est aussi simple que ça. De plus, PIVX est aussi préminé. Mais je me suis sur PIVX. Je pense que tous les deux, on a besoin d'une monnaie qui soit adoptée. Pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit massivement connue du public. Et je vais vous dire, Litecoin, ce n'est pas couillon. Parce que dans n'importe quel article de vulgarisation, le numéro 2 qui est cité depuis à peu près cinq ans, c'est Litecoin après le Bitcoin. Ce n'était pas Ethereum. Ça commence maintenant à être Ethereum. Ou peut-être même, on peut envisager de parler de Ripple dans ses articles de vulgarisation. Mais je peux vous dire que celui qui apparaît comme le Mozilla d'Internet Explorer ou celui qui apparaît comme la version open source, le Litecoin a toujours été présenté. Il a bénéficié d'une publicité massive, de par son nom par exemple. Voilà. Très facile à retenir. Il faut que le nom sonne bien. Par exemple, le Curecoin. Moi, je ne vais pas trop acheter ma baguette en Curecoin ou en Curiecoin. Je ne sais pas, tu vois. Il faut y penser en Cannabiscoin. Je vais payer ma baguette en Cannabiscoin. Non, on ne va pas faire ça. Bon les amis, soyez sérieux. Juste faites gaffe. Ne chassez pas ces pompons là qu'on vous agite. Dès que le Bitcoin, il se casse la gueule, ne serait-ce que de 50% de sa valeur. Parce qu'il est déjà au 3 fois son coût de production minimum. Tout se casse la gueule de 3 fois sa valeur. Sauf Dash avec un magnifique W en termes de semaine. Et sauf LTC parce que je pense qu'ils ont prévu un coup bas. Bisous et un like. Je ne sais pas si ce n'est pas trop long cette vidéo. Mais je pense que ceux qui sont passionnés sont restés jusqu'au bout. Vous avez dû être sur votre faim dans le dernier épisode. Allez bis, c'était Panta.